et bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'alcine french plamo aujourd'hui pour la présentation d'un petit objet sympathique il s'agit en fait des karas stand plate alors ce sont en fait des petites des petites action bays destiné en fait au gunpla de la série ibeo donc iron blood and orphan celle où vous pouvez voir le barbatos et donc il s'agit de plusieurs petits stands comme ça qui sont qui sont sortis qui sont spécifiques à cette série et qui remplace du coup une action bays normal voilà donc au niveau de la boîte ici on voit que c'est celle qui concerne le pilote du barbatos donc c'est quelque chose qui est sorti en 2015 au japon c'est le numéro 1 alors je sais pas combien il y en a en tout je sais qu'il y en a il y en a pas mal mais donc ici rien de particulier ici non plus ici non plus et derrière on voit que ça coûte 5 sur y est donc un petit peu moins de 5 euros plutôt dans les eaux 4 euros environ et puis on voit ici le contenu de la boîte donc on a la la plate un le stand avec la photo le petit truc qui se met dessus et puis la petite le petit bras articulé qui permet de mettre son truc dessus ici on a une photo de ce que ça donne montée et puis si on montre que ça peut aussi servir de pendentif accroché au mur voilà bon c'est assez original ça peut ça peut être sympa aussi voilà c'est vraiment goût de chacun ici on a une petite histoire que je serai bien incapable de vous transcrire et puis c'est tout voilà donc on va passer à l'ouverture et voir ce qu'il y a dedans alors il n'y a pas enfin il y a une notice de montage mais en fait elle est à l'intérieur donc pour la notice de montage il faut du coup va découper la boîte mais en même temps c'est pas très compliqué alors je pense même pas avoir besoin de le faire ça on s'en fout on va procéder à l'ouverture du sachet donc nous avons notre bras articulé donc totalement translucide et transparent on a la base de notre plate la partie qui se met dessus que je trouve le bon sens voilà et puis ensuite on a donc cette partie là qui se met par dessus et qui laisse du coup apparaître le visage donc voilà pour la partie unboxing c'est assez rapide maintenant je vais le monter et puis vous montrer le résultat final et voici donc ce que ça donne une fois une fois monté donc c'est assez rapide ça m'a pris allez 5 minutes chrono pas de peinture à faire donc ça donne une image assez sympa on peut c'est vraiment c'est totalement modulable c'est à dire que vous pouvez le mettre comme ça avec le gunpla dessus vous pouvez la détacher on va essayer de faire ça sans casser ça serait bien hop ça va servir de ça en fait comme pied et puis ça cette partie là vous pouvez l'accrocher comme ça par exemple pour mettre comme ça par exemple dans une vitrine avec un des barbatos à côté comme ça par exemple ça peut être pas mal vous pouvez vous pouvez aussi j'ai vu un autre mode aussi qu'on pouvait faire une autre modification je ne sais plus je ne sais plus comment ah oui si donc ça vous pouvez le mettre comme ça on a vu sur la boîte qu'on pouvait si je le remets mal voilà voilà donc on peut mettre le pied ici mais on peut aussi hop enlever le pied et puis s'en servir comme comme décoration sur un mur mais on peut aussi mettre le pied ici donc c'est assez modulable et puis et puis voilà on peut on peut aussi rajouter par exemple une de ces choses là les figures rise bust on prend un petit il ya un petit carré qui est détachable sur le côté comme ça et puis on va on va le mettre on va le mettre par exemple là hop on peut faire un combo avec celui là plus celui là hop on va avoir carrément un ensemble et puis rajouter ensuite du coup un barbatos sur l'action base voilà on va pas y voir grand chose on va retirer ça plutôt du coup voilà ça fait un petit stand bah ça équivaut une action base mais avec un petit plus vraiment personnalisé à l'image du pilote du méca donc vous pouvez faire ça avec les autres avec les autres gunpla de la série ibo je pense que je crois qu'ils ont à peu près tous leurs pilotes en plate comme ça voilà donc c'est sympathique ça coûte pas cher ça égaye la vitrine ça personnalise donc voilà je recommande pour moins de 5 euros pourquoi se priver voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en espérant que celle-ci vous a plu ciao bye bye ciao 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 ciao